Ils ont un physique atypique, il doit vivre avec une gueule pas comme les autres et pourtant ils ont réussi à s'imposer au cinéma, à la télé ou au théâtre. Pour réussir ils ont dû se battre, affronter les moqueries, l'intolérance et les blagues cruelles. En dehors de ma famille c'était un peu une jungle, donc t'as vu le nain, le petit nain c'est marrant, c'était que ça, que ça, que ça. Il fallait pas me faire chier quand le premier qui me regardait de traviole ou qu'il s'en prenait une tout de suite. Finalement c'est grâce à leur gueule, leur physique hors du commun qu'ils se sont retrouvés en haut de l'affiche. Comment ont-ils réussi dans le show business sans avoir un physique de star? Comment ont-ils transformé leur handicap en atout? Une fois célèbres ont-ils réglé tous leurs problèmes? Dans les rues de la Rochelle, impossible de rater Alain Prévost et Yves Marchessault, alias passe temps et la boule de Fort Boyard. Ici ce sont de vrais stars. Dès qu'ils mettent un pied dehors, ils sont assaillis par leurs fans. Bonjour, est-ce que vous pouvez avoir une autographe s'il vous plaît? Ah bah allez-donc. Ça fait toujours plaisir Alain comme ça de faire signer les autographes? Ah oui, c'est bien parce que disons que les enfants aiment la Fort Boyard, donc quand on est abordé comme cela, gentiment déjà, ça nous fait plaisir et ça leur fait plaisir à eux déjà. Merci. Ils n'aiment pas que les Fort Boyard, ils nous aiment bien nous avec elles. Depuis 20 ans, ils officient sur le petit écran. Avec leurs copains passe-partout, c'est l'un des trios voeux d'être de la télévision française. Une longévité rare qui a créé une réelle complicité entre eux. C'est une vraie reconnaissance de me reconnaître en tant que comédien. C'est l'image du fort, le comédien. Et faire sa petite taille, c'est presque du passé maintenant. Son rôle de passe-temps dans Fort Boyard ne lui a pas seulement permis de gagner l'amour du public. Aujourd'hui à 54 ans, grâce à l'argent gagné à la télévision, Alain a pu s'acheter un hôtel restaurant à côté de La Rochelle. Un commerce où tout est aménagé pour qu'Alain soit à la hauteur. Mais même ici, ce n'est pas Alain qui reçoit, mais passe-temps de Fort Boyard. C'est celle-là. Celle-là, c'est la première photo que nous avons été pris au fort avec Patrice. Parce que le premier animateur était Patrice, au pied de la vigie, avec mon pote, Dédé, passe-partout, et moi. Et cette photo, elle a 20 ans. Résultat, les clients viennent avant tout ici pour voir la star du fort. Ils nous ont dit qu'on va vous emmener où il y a le monsieur de Fort Boyard. C'est vrai qu'on suit l'émission à la télé, bien sûr. On a beaucoup vu à la télé, évidemment, puisqu'on a regardé Fort Boyard souvent, souvent. Pour Alain, cette formidable notoriété lui a permis d'effacer un passé douloureux. Avant, j'étais rejeté par les gens. Et maintenant, c'est eux qui viennent vers moi aujourd'hui. Et c'est super, je pense. En effet, avant qu'ils ne deviennent célèbres, la vie n'a pas toujours été facile pour Alain. Merci beaucoup. J'avais toute l'équipe avec. Merci bien. Merci beaucoup. Enchanté de vous avoir rencontré depuis le temps qu'on veut venir à Fort Boyard. Celui qui a fait de son physique un véritable business a bien failli devenir une bête de foire. Le directeur a mis voir ma mère, puis il a demandé à ma mère si je voulais venir travailler dans le cirque. Puis ma mère lui a répondu, mon fils ne travaillera jamais dans un cirque. Il est comme il est, il restera le truc dès qu'il est, c'est mon fils. Son enfance et son adolescence, une succession d'échecs, notamment dans sa vie amoureuse. Très vite, Alain est la cible des moqueries les plus cruelles de la part des filles. Oui, des femmes faisaient des paris entre elles pour dire, tu n'es pas capable de sortir avec ce nain, excusez-moi du terme. Je pensais que ça y est, j'ai trouvé quelqu'un ou autre. Et après, quand j'ai vu que tout le monde se moquait, je partais et puis je retournais chez ma mère parce que j'habitais chez ma mère. En dehors de ma famille, c'était un peu une jungle. Donc, t'as vu le nain, le petit nain, c'est marrant, c'était que ça, que ça, que ça. Mais sa vie amoureuse va être transformée par Fort Boyard et sa nouvelle notoriété. Célèbre et aimé du public, il y a 20 ans, il rencontre enfin une femme avec laquelle il a une fille, Adeline. Sa plus belle réussite, d'autant plus qu'elle n'a pas hérité de son handicap. J'ai eu peur d'avoir des enfants, disons, un enfant comme moi parce que, avec tout ce que j'ai subi dans la vie, j'aurais pas voulu qu'elle re-subisse ce que j'ai vécu. Paradoxe, alors qu'aujourd'hui, Alain s'est enfin réconcilié avec lui-même, c'est Adeline qui, à l'école, doit faire face aux moqueries sur le physique de son papa. Pour elle, une vraie souffrance. Quand il était venu me chercher pour venir en vacances avec lui, bah, il y en a qui le regardaient avec des yeux bizarres. Et puis, bah, ça me plaisait pas trop, quoi. Qu'est-ce qui te plaisait pas ? Bah, la façon qu'il regardait mon père. Et puis, il paraît que derrière mon dos, il disait des trucs méchants sur lui, alors... Quand on dit que mon papa, c'est un nain de jardin, bah... Ça me blesse au fond de moi parce que c'est mon père, quoi. Je sais pas... Je sais pas comment expliquer. Et c'est que la réalité de la vie, c'est tout. J'ai pas demandé à... A séduire tout ça dans ma vie. Ouais, non, ça va. Et je vous dis, rien qu'en arrière-pensée, que... Ça fait mal. Je pensais que dans ma vie, j'allais plus pleurer. J'ai tellement pleuré au début de ma vie que j'avais un coeur de pierre. Mon papa, c'est une personne normale. Si Alain a su transformer son handicap en atout pour devenir célèbre, il reste passe-temps. L'homme d'un seul rôle. Et ben voilà, entrez. Yann Colette, lui, affiche une filmographie impressionnante. Voilà, chez moi. À 53 ans, il est un acteur à part dans le cinéma français. Le plus souvent, on lui confie des rôles de méchant. Et ce n'est pas un hasard. Avec son crâne rasé et son oeil de verre, Yann a vraiment la gueule de l'emploi. Neuf films sur dix, c'est précisément parce que j'ai un oeil comme ça qu'on me prend, quoi. Je ne suis pas non plus débile. Je sais bien que c'est ça. C'est son infirmité qui lui a ouvert les portes du 7e art il y a 30 ans. Depuis, 40 films, dont le bossu de Philippe de Broca, 28 téléfilms et une cinquantaine de rôles au théâtre. Yann Colette, c'est le borgne le plus célèbre du cinéma français. Et pourtant, à 16 ans, la médecine l'avait pratiquement condamné. Atteint d'un cancer du nerf optique avec des métastases au cerveau, il doit subir une lourde opération. Elle lui déforme tout le haut du visage. J'étais mignon à l'époque. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé défiguré comme ça et c'était une épreuve. Le visage défiguré, Yann Colette n'ose plus croire à son rêve, devenir comédien. Pourtant, il s'accroche et décide de s'inscrire dans un cours de théâtre. Il trouve alors un subterfuge pour cacher son infirmité. Je le vivais tellement mal que j'avais des longs cheveux avec une mèche comme ça. Des cheveux jusque là et j'avais mon pansement sur l'oeil. Un gros truc comme ça qui prendrait la moitié de la tête, des Ray-Ban au-dessus. Et je passais mes scènes en regardant de temps en temps mes partenaires comme ça. Il fallait pas me faire chier. Le premier qui me regardait de traviole, il s'en prenait une tout de suite. A l'époque, son meilleur ami s'appelle François Hélène. François Cluzet. 30 ans plus tard, les deux hommes sont toujours complices. François Cluzet se souvient de cette terrible épreuve et de la souffrance de son ami. Il en parlait pas. Je pense que même il avait pas très envie que personne n'en parle. Mais bon, c'était tellement flagrant. Pourquoi ? Parce qu'il cachait son oeil avec ses cheveux. Et puis nous, qui étions très proches de lui, on savait très bien et on essayait de le protéger parce qu'on pensait qu'évidemment, le temps ferait l'affaire. C'est à dire que c'était trop frais, trop difficile. N'assumant pas, j'étais encore vachement sur le truc de survie là, je crois. Bien sûr, mais qui ne l'aurait pas été si tu veux ? C'était quand même très difficile. C'est une femme qui va changer la vie de Yann Colette, sa prof de théâtre. C'est elle qui, la première, va permettre aux comédiens de s'accepter. Elle m'a fait monter sur scène. J'étais comme ça avec... C'était un cauchemar, quoi. Elle dit relève tes cheveux. J'ai relevé mes cheveux. Enlève tes lunettes. Personne ne bougeait un cil, quoi. Moi, parce que... Justement, parce que là, maintenant, que je le vis maintenant, c'est pas un problème, mais à l'époque, c'était chaud. Et puis, elle a dit, bah, vous avez vu, votre ami, là, il a un oeil de verre. On n'en parle plus. Maintenant, tu vas me travailler ça, ça et ça. Et c'était fini, quoi. Et ça, ça a été une rencontre capitale pour moi, vraiment. Depuis ce jour, Yann utilise son handicap pour décrocher des rôles. Si son nouveau visage permet alors à l'acteur de décoller, il n'apaise pas pour autant les souffrances de l'homme. Ses angoisses, il les a toujours partagées avec sa fille unique. Gaïa. Oh, quelle est jolie. Elle a toujours connu son père avec un oeil de verre et préfère s'en amuser. Il est bornien. C'est ça que je dis quand on me demande, c'est qui ton père ? C'est lui, là-bas, il est bornien. Quand j'avais 13 ans, je crois, ou 14, on était dans l'ascenseur et... Il se regardait dans le miroir et il me dit, oh, là, je suis monstrueux. Je lui dis, mais c'est pas du tout monstrueux. Enfin, c'est là que je me suis rendu compte qu'il avait été défiguré et que ça avait dû être une grande souffrance. Même s'il doit sa célébrité à sa gueule, Yann Colette a toujours du mal à accepter son reflet dans le miroir. Lui, au contraire, a pris le parti de rire de son image. Il est humoriste, il s'appelle Mohamed Bediama, plus connu sous le nom de Boudère. Aujourd'hui, ce sont les répétitions de son prochain one-man show. Et pour faire rire, Mohamed compte sur son physique. 1m60 seulement et un visage atypique. Les grimaces, si je les fais pas devant le miroir, je peux pas savoir si c'est drôle ou pas. Mon physique fait partie intégrante de mon spectacle. Mohamed a une gueule, comme on dit au cinéma, et ça plaît au réalisateur. En ce moment, il est à l'affiche dans le film Neuilly sa mère. C'est en tournant son physique en dérision dans un sketch intitulé La société des beaux-gosses qu'il s'est fait remarquer il y a 4 ans. En plus, moi, quand je suis né, j'étais très petit, plus petit que Lénan encore. Non, j'avais pas d'épaule, pas de cou, rien. Quand je marchais dans le quartier, les grands yeux chantaient, nous les mini-bousses. Pendant longtemps, on m'a appelé demi-tarif, mini-cum. J'étais tellement petit que sur la photo d'identité, on voyait mes pieds. Rire de son physique, une méthode qui a déjà fait ses preuves. Quant adolescent, Bouddha voulait séduire les filles. Comment je séduisais les filles ? Je me disais, écoute, normalement, le physique, c'est comme une vitrine de magasin. Bon, toi, t'as pas de vitrine, faut les faire rentrer dans ton magasin. Et une fois qu'ils rentrent, après, c'est fini. Aujourd'hui, son physique et sa tchatche, c'est son fonds de commerce. Ça va, les filles ? Mohamed, c'est le nouveau comique des cités. Les médias aiment le comparer à Djamal Debout. Et ici, dans le quartier de la Grande Jobelle où il habite, ce fils d'immigrés marocains ne passe jamais inaperçu. Les bandits ! Mohamed, alias Bouddhaer, est une vraie star. Regarde, c'est qui, moi ? Bouddhaer. T'as vu ? Vas-y. Il me connaît depuis que je rêve, vraiment, je suis tout petit. C'est vraiment un ami d'enfance. Il n'a pas grandi. Il n'a pas grandi et c'est bien ça, son problème. Dès l'enfance, les médecins remarquent sa petite taille et son apparence chétive. Bouddhaer ne grandira pas. Ce physique disgracieux, il ne l'a jamais perçu comme un handicap. À 20 ans, il s'inscrit à des cours de théâtre et assure ses arrières en faisant des études de comptabilité. Mais même pour un poste de bureau, on lui fait comprendre qu'il n'a pas le physique de l'emploi. On est dans un pays où les détails physiques comptent beaucoup dans le domaine dans lequel j'ai choisi. Je parle de la compta, tout ce qui est travaillé dans les banques et compagnie, les sociétés. Il y a une recherche d'un type physique. Je ne suis pas Brad Pitt, je ne suis pas mannequin, tu ne pars pas gagnant, tu ne pars pas vainqueur. D'échec en échec, d'exclusion en exclusion, Bouddhaer doit survivre avec un RMI. Il ne décrochera en tout et pour tout qu'un seul stage dans le centre social de sa cité. Aujourd'hui, malgré sa nouvelle notoriété, il passe régulièrement dire bonjour à ceux qui ont su regarder au-delà de son apparence et qui lui ont offert son premier job. Brigitte, Christine, moi j'étais stagiaire ici et c'est Christine qui m'a donné envie de travailler dans la compta. Et voilà, ça c'est le bureau de la directrice. Moi j'avais fait un million d'entretiens pour faire un stage de compta, c'était super dur. C'est vraiment la seule personne en France qui m'a donné ma chance au point de vue professionnel. C'est à dire qu'il m'a fait confiance. Je pense que bon, elle ne le regrette pas. Et c'est vraiment là, c'est ma première fiche de paye. De son parcours du combattant, Boudreur va tirer son inspiration. Un producteur le repère et lui donne sa chance. Boudreur, le stagiaire comptable, est propulsé sur scène. Eh, j'étais censé faire de la comptabilité. Et comme on m'a jamais donné ma chance en comptabilité, j'ai essayé de me faire de l'argent comme je pouvais. J'ai fait la manche dans le métro. Son physique au service de son art. Boudreur a trouvé le filon. Et de son histoire, il a tiré une leçon. Même quand on n'est pas Brad Pitt, on peut réussir dans le showbiz. Sous-titrage Société Radio-Canada